Comment est-ce que vous avez-vous pensé à la chinoise ? Mon père Suzonnier est un homme de lettres chinois, professeur et traducteur français. Et puis, il est né en 1904 à Wuxi, dans la province du Jiangsu. En 1921, il a fait partir du premier groupe d'étudiants envoyés en France par le gouvernement chinois. En 1926, il est entré à la faculté de littérature de l'Université de Lyon. Il en est sorti en 1930 avec un diplôme de docteur obtenu avec des honneurs. Une mention très honorable. En 1930, il est retourné en Chine. Là, pendant plus d'un demi-siècle, il a été professeur de français à l'université. Il a formé des milliards d'étudiants en langue, littérature et l'histoire culturelle française, rédigeant aussi nombre d'ouvrages sur ce sujet. Il a en effet écrit pour la nouvelle revue française, le journal François, et aussi pour deux journaux chinois francophones, la politique de Pékin, et aussi le journal de Shanghai. Il y a abondamment présenté l'histoire, la littérature et la culture chinoise, y compris les auteurs et les artistes contemporains. Par exemple, des grands écrivains, Lu Xun, et des artistes reconnus comme Xu Pei Hong et Zhang Daqian, etc. Dans le même temps, il a traduit de nombreux auteurs français présenter aussi la culture, la littérature et l'histoire française ou grand public chinois. Il a enfin une dizaine d'œuvres littéraires personnelles en langue chinoise, romaine, prosse et essais romanesques. Il est décédé en 1981 et son rôle d'intermédiaire entre la culture de la France et de la Chine a été largement reconnu. Saint-Romain a ma beauté lointaine. Mon papa ne nous a jamais parlé. Mais il y a encore un problème. Il n'y avait pas non plus d'exemplaires de ce roman à la maison. Et ce n'est que très récemment que j'ai pu le photocopier à la bibliothèque municipale de Shanghai. Ce n'est pas encore entièrement lu d'un cours d'une heure critique. Mon père l'a écrit environ dix ans après avoir divorcé de sa première femme, la française Suzanne Robétier. Je pense qu'il a l'a écrit pour analyser cette histoire d'amour, montrer sa fin et hisser son ex-femme au statut d'ami littéré. C'est ce que je déduis de la post-face dans laquelle il a déduit pas deux fois très sincèrement cet ouvrage à Lou Lanchun, sa nouvelle épouse. Et évoque l'immense bonne que lui a procuré ma naissance en 1944. L'ensemble de la vie de mon père a été extrêmement riche et coloré. Mais la période où Suzanne, cette jeune femme française, a étudié puis collaboré avec lui pour présenter l'art et littérature de leurs deux pays dans les journaux chinois et français, cette période où le couple s'est devenu la nouvelle étoile de la scène littérée franco-chinoise. Cette période romantique et colorée, pleine de succès, a aucun doute été inoubliable. En 1939, mon père travailla avec les envoyés en Chine de la France libre, de De Gaulle, pour créer l'association culturelle de Chine, France, Belgique et Suisse, dont il fut l'administrateur et le secrétaire général. Puis, vers 1945 et 1946, il a de nouveau été invité par l'ambassade à diriger à plein temps un bureau de traduction, qui publiait un hebdomadé en français, puis mensuel en chinois et qui créa aussi une classe de français avancée. Tout ceci avec des moyens très réduits. Jacques Guillemage faisait partir de sa dizaine de collaborateurs. Il était à l'eau attaché militaire de l'ambassade et tomba amoureux d'une collègue chinoise. Mon père fut leur témoin de mariage à Chongqing. Après la guerre, Jacques Guillemage fut promu général et quitta la Chine. En 1949, juste après que mon père lui a envoyé cet ouvrage, ce changement, le changement politique en Chine continentale, leur fit perdre tout contact pendant des dizaines d'années. Mais le répétois de mon père a toujours précieusement conservé l'adresse de son ami. En 1985, après ma venue en France, j'ai écrit à cette adresse et réussi à contacter le général Guillemage. « Nous avons entretien, entretenu une correspondance, puis il m'a invité à lui rendre visite dans sa maison dans des avenirs dans la région Lyonnaise. Par manque de temps, je n'ai pu m'y rendre avec mon épouse Sophie qu'en 1995. Nous étions accompagnés par la fille de Li Su Hoa, un condisciple de mon père enfance, Li Sun Sun, qui, avec ses parents, a toujours habité à Lyon. Chupéon a étudié en France, à la même période que mon père. Il a étudié la peinture à Paris et est ensuite devenu un peintre mondialement connu. Il était aussi adoré pour les lettres que pour la peinture. Sa première femme, Tian Pi Wei, a également étudié en France. Tous deux ont commencé par être camarades de classe, puis amis et ont fini par ce maillère. À cette époque, quelques jeunes Chinois talentueux avaient formé un groupe d'artistes qui ont été nommé « La Société du Sien Céleste ». Chupéon, Tian Pi Wei et mon père en étaient tous trois membres. Ils étaient aussi des amis intimes. En 1944 à Chongqing, après ma naissance, Chupéon va féliciter mes parents et se désolant de n'avoir pas encore un enfant après quelques années de maillage avec Tian Pi Wei. Mon père, selon une tradition chinoise, m'a alors donné à Chupéon comme un fils adoptif. En France, on dirait sans doute qu'il est devenu mon parrain. Chupéon et Chupéon ont ensuite divorcé dans sa vieille 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 En 1949, Subéon resta en Chine continentale. Il s'installa à Pékin, où il fut professeur. Il mourut en 1953. Quand mon père apprit la triste nouvelle chez nous, il n'a pu s'arrêter de pleurer au téléphone. Je n'ai souvenir que de trois occasions où mon père pleura la pète d'un proche. La première fois fut pour Subéon, la deuxième fois pour Zhou Enle, ancien premier ministre de Chine, et la dernière pour ma mère, Loulangui. Merci. C'est moi. Merci.